Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Média. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre bulletin d'informations à la sauce estivale. Nous sommes le mercredi 31 juillet 2024. Vous nous regardez sur le canal 350 de la Freebox, sur Youtube ou sur notre site internet. Vous le savez, malgré notre dossier sérieux et la ferveur populaire, Le Média n'a pas été sélectionné par l'Arcom pour être diffusé sur la TNT. Mais nous ne lâchons pas le combat, nous engageons un recours. Après le renouvellement de ces news, 6 chaînes sur 15 au groupe Bloré ou encore l'arrivée de Réel TV, chaîne du milliardaire Kretinsky. Nous exigeons une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signer et partager notre grande pétition sur tnt.lemédiatv.fr. Vous rêvez d'une autre info sur la TNT, nous aussi. C'est parti pour le Flash Info. Israël va-t-il finir par déclencher un conflit généralisé au Proche-Orient ? Dans la soirée du mardi 30 juillet, la banlieue sud de Beyrouth a été frappée par l'armée israélienne. Le bilan provisoire fait état de 4 morts dont 2 femmes et 2 enfants et 74 blessés. L'armée israélienne revendique une attaque ciblée qui avait pour but l'élimination d'un haut responsable du Hezbollah. Elle a en effet annoncé avoir éliminé le responsable militaire de l'organisation chiite, Foued Chokr, tenu responsable par Israël du meurtre de 12 enfants après un tir de roquette survenu samedi 27 juillet dernier et qui avait visé la ville de Majdal Shams, située dans le plateau syrien du Golan. Le premier ministre libanais Najib Mikati déplore un acte criminel, tandis que le ministre iranien des affaires étrangères Nasser Kanani parle quant à lui d'attaques vicieuses et criminelles. Mais il y a peut-être plus grave encore. Le lendemain de l'attaque de Beyrouth, mercredi 31 juillet, le Hamas a annoncé la mort de son chef politique Ismail Haniyeh, mort qu'il attribue à une frappe israélienne sur Téhéran. Dans un communiqué relayé par l'AFP, le Hamas écrit, je cite, « Notre frère, le dirigeant, le Mujahid Ismail Haniyeh, le chef du mouvement, est mort dans une frappe sioniste contre sa résidence à Téhéran après sa participation à l'investiture du nouveau président iranien Massoud Pesekshian. Immédiatement, l'ayatollah Ali Khomeini a juré d'infliger un châtiment sévère à Israël et les mouvements palestiniens en Cisjordanie occupés ont annoncé une grève générale, dénonçant l'attaque terroriste sioniste et une guerre d'extermination. Déjà, à la mi-juillet, deux autres responsables du Hamas, Mohamed Deif et Rafa Salama, tenus pour être les cerveaux du massacre du 7 octobre par Israël, ont été tués la mi-juillet. Abdul Salam Ismail Haniyeh, un des fils d'Ismail Haniyeh encore en vie, explique, je cite, « La résistance ne prendra pas fin avec l'assassinat des dirigeants et le Hamas continuera à résister jusqu'à la libération. Si Israël n'a pour l'instant pas revendiqué l'assassinat, les regards peuvent difficilement ne pas se tourner vers eux. Ismail Haniyeh avait déclaré que 60 membres de sa famille avaient été tués. En juin dernier, la défense civile palestinienne avait par exemple annoncé la mort de 10 d'entre eux, dont Zah Haniyeh, la fille d'Ismail. En avril, trois de ses fils et quatre de ses petits-enfants avaient péri, tous après des raids menés dans le camp de réfugiés de Tchati, dans le nord de la bande de Gaza. De telles actions pourraient sérieusement rabattre les cartes dans le conflit actuel au Proche-Orient, mais surtout faire craindre le risque d'une régionalisation du conflit. Les espoirs de paix pour les Palestiniens semblent s'éloigner de plus en plus, d'autant que dans le même temps, Israël vient de donner son feu vert à l'implantation d'une colonie sur les terres avoisinant le village palestinien de Batir, connu pour ses terrasses agricoles classées au patrimoine de l'UNESCO. Ce, alors que l'ONU a déclaré le 19 juillet dernier que l'occupation israélienne était illégale. Mais comme ses décisions de la CIJ sont non-contraignantes, l'impunité perdure. Emmanuel Macron profite de la trêve politique qu'il a décrété tout seul dans son coin pour mûrir son plan pour Matignon. C'est ce qu'on peut lire dans les colonnes du Monde. Le journal raconte que le président de la République compte nommer d'ici à la mi-août un premier ministre capable de composer avec une assemblée nationale bigarrée, sans aucun groupe majoritaire. Le chef de l'État prépare son plan, toujours dans son coin, pendant ses vacances au fort de Brégançon. L'Élysée parle d'un parfum de cohabitation alors que le NFP est arrivé en tête des élections législatives, avec une majorité très relative, certes. Une victoire que les macronistes et la droite s'obstinent à ne pas reconnaître. Dès les premiers jours de la campagne des élections législatives, le parti présidentiel a tenté de casser le NFP, le nouveau rond populaire, et de faire des appels de phare au parti socialiste. Olivier Faure, qui refuse sans cesse, nous avait même répondu à l'époque à ce sujet. Les macronistes vous font un peu des appels de phare pour que vous les rejoignez dans une sorte de coalition sociale, démocrate, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que tout le PS va rester à gauche ? S'ils font des appels de phare, il faut qu'ils apprennent qu'on n'est pas des lapins. Malgré les polémiques et les clashs sur X anciennement en Twitter, l'union du nouveau front populaire semble inchangée. Olivier Faure tient la ligne, même si au sein du parti socialiste, on se divise sur la question de s'allier avec les libéraux. Du côté des Républicains, Laurent Wauquiez, tout en présentant son pacte législatif, avait également rejeté l'idée d'une coalition ou de participer à un gouvernement d'Emmanuel Macron. Même s'il n'est pas rare que ces partis se soutiennent dans les votes à l'Assemblée nationale. Il y a deux semaines, une heure avant l'interview en direct sur France 2 d'Emmanuel Macron, le nouveau front populaire a donné son nom de proposition de première ministre. Lucie Castet, haute fonctionnaire de 37 ans et cofondatrice du collectif Nos Services Publics. L'Elysée s'agace de la posture jugée vindicative de la trentenaire qui entend appliquer le programme du NFP, comprenant le rétablissement de l'impôt sur la fortune ou encore l'abrogation de la réforme des retraites, écrit Le Monde. Emmanuel Macron avait balayé cette proposition une heure après l'annonce de l'alliance de gauche. Depuis, celle-ci crie au déni de démocratie. Alors, vote des Français ou non, l'ancienne majorité planche sur une série de mesures à mettre en œuvre par une future équipe exécutive que désignerait Emmanuel Macron, raconte Le Monde, qui ajoute que ce pacte d'action, élaboré notamment par Gabriel Attal, dont le journal a eu copie, a été transmis aux élus macronistes dans la soirée du lundi 29 juillet. Tenant sur cinq pages, ce pacte propose une série de dispositifs pour le respect de la laïcité, la défense du pouvoir d'achat, la justice fiscale, la défense des services publics, l'écologie ou le renforcement de la sécurité, en proposant des mesures dans la droite ligne de celles pensées par le gouvernement précédent. Réforme de l'assurance chômage, lutte contre les discriminations, mesures contre la délinquance des mineurs, en y ajoutant quelques innovations, référendum tous les ans pour réfléchir aux institutions. Sylvain Maillard a détaillé, si je puis dire, ce plan sur France Info ce matin. – Pour le pouvoir d'achat, il faut faire quelque chose et aller plus fort. On a vraiment, je crois, on a mis beaucoup de choses sur la table depuis quelques années, mais il faut aller plus loin. – Et ça passe par l'augmentation du SMIC que demande la gauche ? – Oui, mais d'abord tous les Français ne sont pas au SMIC et qu'il va falloir aller plus loin. – Donc non ? – Non, c'est-à-dire que nous voulons être beaucoup plus ambitieux. Comment on fait pour rapprocher le brut du net pour l'ensemble des salaires ? Je crois que ça doit toucher l'ensemble des Français et pas uniquement une catégorie sur laquelle, au fond, seul le gouvernement a la main, c'est-à-dire déterminer le niveau du SMIC. Je crois qu'il faut parler à tous et donc il faut être plus ambitieux. Et puis sur la sécurité et la souveraineté, les Français nous demandent d'aller plus loin, d'être plus forts et plus actifs sur la justice. Donc là-dessus, nous avons plusieurs propositions. Et puis nous tendons la main à des partenaires, à l'Assemblée nationale, en disant, travaillons sur ces domaines-là. Les Français nous demandent des réponses. Il faut que nous trouvions une majorité pour pouvoir porter des lois fortes. Même si le président et la Macronie persistent et signent pour s'allier à droite et à gauche et élaborent leurs plans en profitant de la vitrine GIO et de la période estivale, personne ne semble prendre la main tendue pour l'instant. En attendant, le gouvernement des missionnaires est toujours en place, se montre au jeu et continue de faire passer des décrets. Pas vraiment l'attitude d'un parti qui a perdu les élections. De nouvelles révélations éclaboussent l'Empire Bolloré. Le journal La Lettre vient de divulguer que le chef de file du GUT de Paris, Marc de Cacqueret-Valmenier, a été discrètement recruté au début 2023 dans l'équipe de gardiens chargés de la surveillance de l'île du Locke, propriété de Vincent Bolloré. L'ultra-nationaliste de 25 ans aux multiples tatouages nazis est actuellement sur le banc des accusés dans le cadre de deux procès. L'un pour avoir passé à tabac des militants de SOS Racisme lors du meeting de Zemmour à Villepinte en décembre 2021. L'autre en appelle soupçonné d'avoir convoqué une descente contre des supporters marocains le soir de la demi-finale de la Coupe du Monde de football en décembre 2022. Rien que ça. Pour rappel, le GUT est une organisation étudiante d'extrême droite réputée pour ses actions violentes et a été dissoute en juin 2024. C'est donc Marc de Cacqueret-Valmenier qui, dans les prochaines semaines, encadrera quelques-unes des messes ouvertes au public organisées à la demande de Vincent Bolloré depuis 5 ans sur l'île de Locke. Le milliardaire catholique pourrait se déplacer dans sa propriété au cours de l'été. Bien que Bolloré tente de cacher ses liens étroits avec les groupuscules radicaux, il fait pourtant confiance depuis 2013, au moins à la société Checkport, liée à la GUT Connection, pour protéger sa propriété au large de Concarneau. Derrière ce discret groupe de sécurité privée, on retrouve des noms bien connus du Front National, maintenant Rassemblement National. L'entreprise est contrôlée et dirigée par Philippe Lousteau, candidat FN au cantonal de 2024 dans les Bouches-du-Rhône et surtout frère d'Axel Lousteau, ex-pilier du GUT et proche de Marine Le Pen. On finit ce flash par un bref retour à l'international en Angleterre où des émeutes racistes menées par l'extrême droite britannique ont eu lieu à Southport. Ces événements font suite à l'attaque au couteau survenu lundi lors d'un cours de danse coûtant la vie à trois jeunes filles. Les images qui circulent un peu partout sur les réseaux sociaux montrent donc de violentes émeutes où la police britannique a été prise pour cible par des jets de projectiles. Des affrontements ont aussi eu lieu entre la police et les émeutiers. Il semblerait que les émeutiers en question visaient une mosquée locale. Comme à l'accoutumée, l'extrême droite ne perd pas une occasion de récupérer ce genre de drame pour alimenter son agenda raciste et islamophobe. Les manifestants seraient pour la plupart des soutiens de la ligue de défense anglaise un mouvement d'extrême droite. L'influenceur masculiniste Andrew Tate s'est par exemple empressé aussi de s'exprimer sur X expliquant que l'auteur de l'attaque était un migrant illégal alors même qu'à l'heure où on tourne ce flash, la police britannique n'a encore donné aucun élément sur son identité si ce n'est son âge, un jeune adolescent de 17 ans et qu'il soit originaire de Cardiff, au Pays de Galles. On rappelle qu'à l'heure actuelle, 5 des 8 enfants blessés sont encore dans un état grave. La ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper, a déploré des scènes honteuses. Le nouveau Premier ministre, Keir Stermer, a réagi à ses émeutes fascistes sur X. « Ceux qui ont détourné la veillée des victimes avec de la violence et de la brutalité ont insulté la communauté dans son deuil. Ils subiront toute la force de la loi. » Un climat inquiétant risque de se propager au Royaume-Uni dans le sillage de ce terrible drame et après la victoire des travaillistes de Keir Stermer au terme d'une élection durant laquelle l'immigration a occupé une grande partie des débats. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Vous le savez, notre candidature à la TNT, portée par une alliance inédite de médias indépendants mais aussi par les 4000 sociétaires de notre coopérative, a été rejetée par l'Arcum. Et ce, malgré un dossier solide, original et financé. Alors même que nos médias étouffent sous la domination oppressive des milliardaires, l'Arcum choisit le statu quo. Le groupe Bolloré conserve 6 fréquences sur 15. Et bien entendu, CNews, la multicondamnée, demeure. L'Arcum préfère aussi offrir un canal au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui s'est enrichi dans le rachat de centrales à charbon hyper-polluantes et qui depuis se reconstruit un empire sur le modèle classique fondé sur l'hyper-concentration médiatique comme avec Marianne, elle ou Franc-Tireur. Bref, tout change mais rien ne change. Aucune solution n'est apportée au problème de concentration, de manque de pluralisme, de diversité des médias de télé présents sur ces fréquences qui nous appartiennent à tous et toutes. Mais le média n'est pas seul. Fort d'une puissante dynamique citoyenne, nous allons tout à la fois renforcer notre projet éditorial et conforter notre modèle, mais aussi engager très vite un recours. Nous exigeons une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Signez et partagez notre grande pétition sur tnt.lemédiatv.fr Force à nous, force à vous qui nous regardez, qui nous partagez, qui nous aimez et qui nous financez. Belle soirée sur le média. Sous-titrage Société Radio-Canada